C'est un concours de toute importance pour ces jeunes. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'une grande maîtrise sur deux roues. 70 collégiens finalistes avec un seul et même objectif, passer chaque obstacle sans encombre. C'est une piste de maniabilité qu'on a montée avec les collègues qui interviennent avec moi. Effectivement, il faut qu'ils maîtrisent le deux roues, ne pas mettre le pied par terre, ne pas faire tomber les cônes, prendre un rond-point dans le bon sens et vraiment comme il faut. Mais sans théorie, pas de pratique. Ces élèves sont également jugés sur leur connaissance dans cet atelier aux allures d'antichambre du baccalauréat. Les réflexes et aptitudes à prendre les bonnes décisions sur la route sont quant à eux passées au crible grâce à ce simulateur dernier cri, de quoi sensibiliser encore davantage ces collégiens à la sécurité routière. C'est intéressant parce que tout le monde ne se comporte pas forcément bien. Donc c'est toujours bon à apprendre. On apprend à comment conduire, à regarder autour de nous quand on est sur la route et surtout à faire attention aux autres. C'est important ça de faire attention aux autres ? Quand même parce que c'est quand même les piétons les plus vulnérables. Issus de 12 établissements Tourangeau, ces jeunes se sont préparés à cette sélection depuis des mois. Une finale intercollège qui aura récompensé les 8 meilleurs candidats de cette année. Chacun d'entre eux est parti brevet de sécurité routière en poche sans être obligé de passer par la case auto-école pour pouvoir l'obtenir. Merci.